Bonjour à toi chers spectateurs, et à peine une semaine après que le papa ait sorti la suite de The Equalizer, regardons le film avec le fiston John David Washington, ou Black Lensman, réalisé par Spike Lee, qui a eu le grand prix au dernier festival de Cannes. L'histoire c'est celle de Ron, qui à la fin des années 70 va débarquer dans la police de Colorado Springs, c'est le premier noir en fait à être recruté à cette période-là, dans cette police-là, et au début il galère un petit peu dans les archives, mais rapidement il va réussir à se faire muter à l'intelligence, et c'est à ce moment-là qu'il a eu une idée un peu saugrenue, celle de passer un coup de fil au Ku Klux Klan, et de demander sa carte de membre. Je limiterai le pitch uniquement à ça, parce que je trouve très drôle de finir sur cette petite note un peu étrange. Pour en parler avec moi ce cher Colin, comment vas-tu Colin depuis Jurassic World ? Très bien. Bon, eh bien tant mieux. Toi tu avais déjà eu l'occasion de le voir une première fois, là on l'a revu une deuxième fois, quand il est passé en avant-première. Black Klansman, alors c'est... pour tout le monde c'est quasiment annoncé comme le grand retour de Spike Lee, parce que Spike Lee il est quand même resté absent à un bon petit moment des salles de cinéma, ça va faire depuis son old boy, il a sorti quelques autres films aux Etats-Unis, mais qui ne sont pas arrivés jusque chez nous, notamment des documentaires qu'il a fait sur Netflix, et des petits projets de court-métrage qu'il a fait à gauche et à droite, mais voilà, on va dire que les gens étaient restés sur un autre old boy, qui étaient... bah... pas ouf. Pas ouf, c'était un peu un remake plan par plan, avec beaucoup moins de subtilité, et du coup les gens se demandaient vraiment ce que Spike Lee allait faire, et... bah au-delà du Grand Prix, à Cannes tout le monde est sorti unanime en disant que c'était le grand retour de Spike Lee, que c'était du cinéma militant, mais également une comédie satirique, en même temps qu'un film politique, qu'un drame policier, c'était un petit peu tout à la fois ce film, ça avait l'air d'être assez inclassable en même temps que Claire dans sa démarche, et du coup, bah, en arrivant dans les salles, moi déjà la première question que je me posais c'est quel public il a envie de conquérir Spike Lee, pourquoi il sort ce film-là aujourd'hui, et en fait, au fur et à mesure que le film s'est déroulé, on a eu un petit peu des réponses, et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi Colin, et que je te demande ce que tu as pensé de Black Clansman, en deux visionnages. En ce qui me concerne, alors que j'attendais un peu le film, parce que c'est quand même une histoire de dingue, je me disais, putain, il y a un noir qui est infiltré, qui est plus lent, mais comment c'est possible ? Donc j'attendais un peu le film, mais pas non plus spécialement, personnellement c'est une de mes claques de l'année, et ça va rester comme un de mes gros coups de cœur de 2018, parce que c'est trop bien, et en fait j'ai été vachement surpris, je connais pas tant que ça le cinéma Spike Lee en fait, parce que moi j'ai vu que ces films, j'ai dû voir Inside Man et Old Boy, et c'est tout, en fait j'ai pas vu ces premiers, donc Do The Right Thing et Dora Miller, je crois que c'est son premier. Donc j'ai pas trop vu ce côté-là, et en fait j'ai été très surpris du côté extrêmement comique du film, parce qu'on sent que même si c'est une histoire qui se prête naturellement à un film militant, pendant tout le film on appuie sur le fait que c'est une histoire qui est débile, et absurde, et complètement absurde, et presque ridicule, et du coup le film marie super bien les tons, et il passe tout seul, et du coup c'est extrêmement réussi. Oh oui, je ne peux qu'approuver là-dessus. Alors moi je t'avoue que je l'ai pas pris comme une claque, même si la fin on l'a laissée sur le cul, ça on l'évoquera pas, mais la fin est très très bien foutue, mais c'est un film d'une grande intelligence, c'est un film qui est actuel en même temps qu'universel, parce que ça parle d'un combat qui est encore aujourd'hui d'actualité, comme le montrent d'ailleurs les images du fin du long métrage, mais au-delà de ça je trouve que c'est un film qui, comme tu le disais si bien, et c'est ça qui me plaît, c'est que ça marie les tons, et c'est très compliqué avec ce genre de sujet, de se dire on va à la fois être comique, mais en même temps être dramatique, mais en même temps être proche de l'absurde, tout en étant clair dans la démarche, tout en ramenant un petit peu de romance par moment, sans trop appuyer, en étant un hommage au cinéma, tout en étant avant tout une oeuvre qui est originale dans sa forme, et dans son concept, c'est un film qui développe beaucoup de choses, et je trouve que c'est très intelligent de la part de Spike Lee aujourd'hui, de ne pas choisir justement de s'enfermer, là où son dernier film était la démonstration parfaite de ça, de s'enfermer uniquement dans le passé, et de regarder des oeuvres derrière soi qui ont eu une grosse influence, et de se dire ah bah aujourd'hui ça peut avoir une influence, alors que ça ne servait à rien, même pas dix ans après la sortie de Oldboy, de faire un remake du film, ça n'avait aucune importance, et puis en plus Spike Lee ne donnait aucune profondeur au long métrage, mais ça c'est un autre débat. En ce qui concerne Black Clansman, je trouve que le film est d'une grande finesse, d'une grande subtilité, c'est à la fois un long métrage qui va diviser, ça je pense que tu vas être d'accord avec moi Colin, c'est un film qui va... Je ne sais pas... Moi je pense que ça va diviser, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment adorer, et il y en a d'autres qui, et ça c'est mon gros souci, je pense vont détourner le propos de base du film, parce que le propos de base est voué à être pris par certains, comme d'une manière, et par d'autres comme d'une autre, et c'est je pense ce qui va être dommage à la vraie sortie du film. Je pense que les gens qui vont avoir du problème avec le propos du film, ça va peut-être être les gens qui vont être divisés par le propos du film. Forcément. Et je ne sais pas si, à mon avis, les gens qui essaient de faire du film vont plutôt être unanimes, mais je ne sais pas trop comment le film va se faire accueillir, parce que, encore une fois, moi j'ai adoré, mais je ne suis pas sûr qu'il va diviser, mais il pourrait. Je ne sais pas si c'est aussi in your face que ses premiers films. Ah non, non, non. Là c'est peut-être plus grand public. C'est plus grand public, ça c'est clair et net, il a vraiment laissé de côté certains... En fait, il a laissé des points de son militantisme de côté pour mettre en avant surtout les points qui sont forts. Si tu regardes ses premiers films, à l'époque ça avait vraiment... Enfin, on n'était pas loin de créer des émeutes des fois pour la sortie de ses films à une époque. Là, honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait y avoir une émeute autour de la sortie de son film, hormis de la part des gars de Charlottesville qui ne supporteraient pas les images de fin. Mais sinon, en fait, ce que je pense, c'est que le film n'est ni blanc ni noir. Ça, c'est souvent pointé du doigt durant le long métrage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme normal, il n'y a pas d'antiracisme. C'est vraiment un film qui évoque les deux côtés et qui montre les aspects négatifs presque des deux côtés, qui montre que les noirs avaient tant que... qui commencent à avoir une telle peur de ce qui pouvait se passer dehors qu'ils étaient prêts à prendre les armes. Mais heureusement, ils ne l'ont pas toujours fait. Et du côté des Blancs, on a le Ku Klux Klan, qui lui, est un extrême total, mais est assez symbolique d'une certaine Amérique qui est en train de revenir aujourd'hui. Et Spike Lee ne s'en cache pas. Il n'aime pas Donald Trump, comme beaucoup de gens en Hollywood, mais peut-être lui, il a vraiment envie de lui cracher sur les gueules, je pense. et je pense qu'au travers de ce film, il a vraiment surtout voulu montrer en fait que la haine ne peut pas engendrer de paix. La haine ne fera qu'engendrer de la haine et qu'est-ce qu'il y a au sein de la haine ? Il y a des morts, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont peur, et il y a des gens qui, tout simplement, ne peuvent pas vivre. Moi, je trouve qu'il y a une scène qui synthétise très bien le propos du film et qui montre que le film est beaucoup plus utile qu'il y paraît. C'est la scène... Alors, je vais essayer de la dire sans se peler. Tu sais, quand on a en parallèle le récit de... En gros, on a une initiation et en même temps, une petite histoire sur un homme qui a... Qui a dégusté. Qui a dégusté clairement le racisme d'une Amérique qui, visiblement, n'était pas très ouverte d'esprit. Non. Et en fait, les deux scènes sont mises en parallèle et ça se termine sur les mêmes mots à peu près. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ça aurait pu se résumer à regarder ces deux extrêmes, ils ne sont pas très gentils. Et en fait, ça montre que la haine d'un côté a engendré les horreurs de l'autre qui amènent à une haine et du coup, on se retrouve dans un cercle sans fin. En fait, la séquence, c'est vraiment construit comme un cercle et ne se résume pas à... Il ne faut pas aller aux extrêmes, ce n'est pas bien. Le film est beaucoup plus complexe que juste essayer de dire qu'être méchant, ce n'est pas gentil et essayer de montrer un petit peu les raisons qui peuvent pousser à partir vers la haine tout en montrant que c'est des impasses complètes. Oui, c'est ça. Je te propose qu'on passe au scénario qui va quand même nécessiter pas mal d'analyse parce qu'il est quand même assez compliqué et écrit par beaucoup de monde. Il est écrit par Spike Lee, par Charlie Wachell, par David Robinovitz et par Kevin Wilmot. Kevin Wilmot qui a déjà bossé à plusieurs reprises avec Spike Lee. C'est un truc que j'ai vu dernièrement, notamment sur son dernier film qui n'est jamais sorti en France. J'aime beaucoup la structure du scénar parce que, comme tu disais, au-delà du mélange des tons qui se ressort surtout dans l'écriture, plus dans l'écriture d'ailleurs que la mise en scène qui, elle, est plus un hommage à la Bloxploitation comme on en parlera après. Mais dans l'écriture, il y a vraiment ce mélange des tons, cette sensation qu'à la fois, c'est un film très sérieux sur un mec qui a envie de faire tomber le Ku Klux Klan et en même temps, c'est au-delà d'être... Voilà, on pourrait le prendre comme ça. En gros, c'est soit l'histoire d'un mec qui va infiltrer le Ku Klux Klan pour le faire tomber et soit là, on rentre dans l'aspect comique. C'est l'histoire d'un noir qui a envie de faire chier le Ku Klux Klan et qui se dit « Je vais me faire passer pour un blanc et je vais les infiltrer. » Je vais un petit peu déborder sur la mise en scène mais genre, la scène où il appelle le Ku Klux Klan, la façon dont c'est tourné, c'est vraiment il se faisait chier au bureau, il a vu l'annonce, il a fait « Oh, lol ! » C'est assez génial et d'ailleurs, c'est très drôle la manière avec laquelle est construite la séquence parce qu'en termes d'écriture, c'est genre il décide d'appeler le Ku Klux Klan, c'est « Oui, bonjour, c'est Ron Stalworth, j'aimerais beaucoup adhérer à vos idées et du coup, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre votre clan. Voilà, et deux secondes plus tard, ça rappelle. Et là, il décroche le téléphone et il y a cette scène qui est juste géniale où il me tonne mais tout du long où c'est genre vraiment où il dit les pires horaires possibles, il dit « Je déteste les nègres, c'est ça le babon » et tout et on voit tous ses collègues de l'Open Space qui se retournent et on va « Oui, qu'est-ce qu'il se passe, mec ? » Et moi, ce que j'aime bien, c'est la ponctuation de fin de la séquence où tu as tout le monde qui se retourne et qui fait « Tu ne lui as pas donné ton vrai nom en plus ? » Oui, en plus, il se retourne et il fait « Oh, merde ! » Quelqu'un lui fait la remarque et je trouve ça génial d'avoir une histoire qui pourrait se prêter parce que c'est un peu le problème j'avais appris il y a assez longtemps qu'Hollywood comptait faire l'adaptation de cette histoire-là et j'avais peur qu'on tombe un peu dans le film à Oscar en mode « L'histoire vraie incroyable d'un homme qui est infiltré jusqu'au plan » et tout et en fait, le film assume complètement que le gars a lancé ça parce qu'il s'emmerdait au bureau et qu'il s'est retrouvé pris là-dedans et qu'au final, évidemment, il s'est impliqué parce qu'il était directement concerné mais le film n'oublie pas de rappeler à quel point c'est une histoire qui est finalement assez débile et qui du coup est encore plus forte pour dénoncer le plus souvent parce que ça montre à quel point les mecs sont cons parce qu'ils ont une affaire qui nique complètement tout leur discours mais ils sont en mode « Non, c'est pas vrai » Non, non, pas du tout On n'a pas un crucer à Noir dans le cul qu'on n'a pas fait On n'a pas fait exprès Il était au téléphone et puis ensuite il s'est montré et il était blanc Comme tu dis c'est ça que j'aime bien c'est justement le fait que tout le long du film on a la sensation qu'il y ait des scènes qui sont hyper sérieuses genre voilà des scènes d'immersion ou des choses comme ça et qu'il y a tout le temps des ponctuations comme tu dis débilité qui font ressortir à quel point l'être humain lorsqu'il est véhiculé par des idées qui sont vraiment réductrices voire même absolument connes il va devenir débile mais pas débile genre con débile de manière congénitale il va être capable de faire les pires conneries de l'histoire de l'humanité et de passer littéralement pour un crétin je suis désolé mais moi j'adore cette scène avec Félix où le mec va lui faire passer un test de un test de judéité un test de mensonge qui va passer ce test de mensonge juif mais ça c'est juste une machine à déditer les mensonges il y a cette réplique que je trouve géniale du coup alors pour mettre un peu de contexte Félix c'est un membre du clan dans le film et le collègue blanc de Star Wars qui se fait passer pour lui et avec Félix et Félix lui fait ouais baisse ton pantalon les juifs Félix dit juste les juifs ont un truc bizarre avec leur bite genre ça montre à quel point le mec est vraiment un plouk complet genre il a aucune culture il sait même pas ce que c'est mais comment la réplique est formulée c'est vraiment drôle je sais que les juifs ils ont un truc bizarre sur les geeks c'est ça c'est génial ouais mais j'ai pas envie de me tôt montrer la thème et après il y a tout un dialogue mais encore plus absurde où du coup le mec lui fait la remarque mais pourquoi tu veux avoir ma bite des pédés je croyais qu'on avait c'était pas les pédés mais et il y a plein de scènes comme ça qui ça pourrait être des scènes de tension et ça arrive à garder le côté tension tout en se rappelant que ces mecs sont débiles genre foncièrement et c'est super bien foutu ah non mais il y a plein de séquences comme ça où il y a vraiment ce jeu comme tu dis de garder une tension mais de créer une vraie débilité bah par exemple la fameuse séquence dont on parlait avec la boîte aux lettres la structure de la séquence est assez exceptionnelle parce que c'est une séquence de tension c'est presque du buster qui tombe c'est assez dingue mais en gros c'est une séquence qui suppose amener une tension mais palpable où genre vraiment à ce moment là c'est la bascule c'est à dire qu'à ce moment là on arrive quasiment à la fin du film cette séquence là on sait que ça peut être la bascule qui va faire que le film va passer soit du côté hyper militant soit qu'il va rester vraiment sur la ligne droite du long métrage et la manière avec laquelle il est conçu c'est juste assez exceptionnel parce qu'il y a une espèce de montée en tension où le personnage est tellement con qu'il finit par faire la pire connerie possible imaginer avoir la meilleure idée du monde et en fait non elle fait la pire connerie possible et c'est magistral la manière avec laquelle tout en gérant le double ton avec du coup ce qui arrive à Star Wars quand il arrive sur du crime il y a le clan qui est en extrême mais c'est un pro la plus nouvelle voie et en montrant en plus un autre sous-texte qui est que la police est un petit peu extrême parce que des fois elle ne pense pas à demander à un agent de police s'il a son badge sur lui c'est la différence de réaction quand les agents arrivent je trouve ça je ne sais pas mais il y a tout un jeu là dessus qui est très bien foutu en plus sous l'ouverture d'esprit même si je t'avouerais que la séquence où on arrive à la fin où Ron rentre dans le bureau et où il check un petit peu tout le monde j'étais en train de me dire que c'était peut-être trop en fait que je trouvais que cette séquence là elle était peut-être pas forcément nécessaire parce qu'au vu du reste du film cette celle là elle sonne trop comme la happy ending pas forcément trop nécessaire ouais mais pour le casser il y a la réplique du chef à la fin après ouais mais justement cette séquence là je trouvais qu'elle faisait trop qu'elle faisait trop joyeuse elle serait arrêtée juste au joyeux ça m'aurait gêné aussi mais le fait qu'on ait quelque chose qui casse tout de suite à la fin de la séquence ouais après il y a ça mais je savais que j'aimais bien juste son entrée dans le bureau et c'est tout le fait que tous ces potes flics le saluent qu'ils lui disent bonjour qu'il n'y ait personne qui le bouscule je trouvais ça vachement bien et le fait que quand il rentre dans le bureau c'est genre l'euphorie et tout le monde se fait des hugs là j'étais un peu en mode ouais c'est un peu grossier je trouvais ça juste grossier c'est un peu kitschou mais je trouve ça va bien avec le côté rétro du film oui ça c'est vrai mais après en termes d'écriture moi il y a une séquence que je trouve assez jubilatoire et qui va avec le côté con et en même temps extrêmement militant tout en étant c'est ça qui est génial mais en même temps c'est drôle en même temps c'est militant mais c'est vraiment con quand même c'est la séquence où il y a Félix et sa frère qui sont dans le lit c'est en train de se cajoler et de se faire des câlins et c'est genre elle elle est trop heureuse parce que c'est genre on va enfin tuer des noirs depuis le temps que j'attends mon chéri oui je t'avais promis ça bébé ce qui est génial c'est que c'est écrit vraiment comme la scène la plus romantique du monde avec un vieil éclairage de film porno M6 du Dimanche soir mais ils ont des propos horribles et du coup il y a un décalage où t'es juste en mode attends ils sont vraiment en train de bander parce qu'ils vont dire qu'ils vont tuer des noirs mais qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête ces pauvres gens ça montre une mentalité en fait qui peut nous sembler absurde mais qui à l'époque semblait tellement logique et c'est d'ailleurs très bien illustré par la séquence d'introduction en fait le film s'ouvre sur une séquence de autant d'emporte le vent et enchaîne sur Alec Baldwin qui joue un professeur c'est ce qui est dit à mon avis c'est plus un représentant du Ku Klux Klan mais il est noté comme professeur et où il fait tout un discours comme quoi les noirs ont gangréné la société et que les juifs dirigent tout et les pédés c'est le mal absolu et en fait t'as vu la différence toi donc tu peux mieux juger la première fois que tu l'as vu les gens ont beaucoup rigolé visiblement à cette séquence là parce que c'est vraiment absurde c'est ça ça commence dans un truc extrêmement sérieux et au fur et à mesure ça en rajoute des trucs et en plus il y a le fait qu'Alec Baldwin se reprenne et qu'on entend juste non faut que tu me dises comme ça en fait au début la séquence classeuse on se dit le film il déconne pas et en fait petit à petit le film tourne en ridicule avec Baldwin parce que genre il connait pas son texte il est en train de se racler à la gorge il hésite genre en plein milieu d'une phrase il fait donc oui je disais et ils vont gangréné la société et nous imputer non c'est pas nous imputer c'est quoi nous imputer c'est ça nous imputer ils vont ouais du coup la séquence devient vraiment hilarante alors qu'elle ne devrait pas et quand je vois c'est vraiment des trucs d'écriture juste d'arriver à soit à tourner en ridicule soit à rendre la situation tellement grotesque ça va être bizarre ce que je veux dire mais au bout d'un moment les mecs sont tellement racistes que ça en devient absurde oui c'est ça tu te dis c'est pas possible d'être aussi raciste c'est pas possible d'être autant dans la haine et de ne pas réfléchir en fait à ce qu'on dit mais c'est 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 mais surtout je me rends compte qu'en fait des propos comme ça les seuls fois que j'ai entendu c'était genre dans des vidéos d'internet où c'était clairement pour se foutre de leur gueule en fait c'est ça qui est ouf t'as l'impression de mater les mecs de South Park c'est ça c'est ça qui est ouf ah non mais c'est dingue en termes de mise en scène notre cher Spike Lee a quand même une idée précise en tête ici et c'est d'ailleurs très bien illustré dans un plan qu'on voit dans la bande-annonce et je trouve ça dommage qu'on le voit dans la bande-annonce parce que c'est le plan de fin où on voit les deux personnages principaux avancer avec les flingues comme ça c'est tu le disais si bien en dehors de la vidéo un hommage à la Blacksportation complètement c'est jamais caché c'est complètement ouvert et quand on arrive carrément à une séquence où on aligne des coffees des shafts mais on voit les affiches qui s'affichent d'ailleurs très joli jeu et très intéressant en même temps ça peut être très foireux comme concept parce que ça fait un peu vidéo YouTube mais au final ça marche très très bien parce que c'est moi c'est l'un des points sur lesquels j'ai trouvé le film très intéressant j'ai senti qu'il y avait des moments où Spike Lee au delà de rendre un hommage à la Blacksportation il était un peu dans l'expérimental il tentait quelques trucs en termes de mise en scène de montage les split screens les comparaisons les raccords il y a quelques trucs et je pense que c'est pour ça vraiment qu'il a eu le grand prix au delà du propos de la manière avec laquelle il est formulé c'est qu'il y a vraiment ce côté Spike Lee il a dit ok j'ai merdé avec Oldboy j'ai fait quelques autres films entre temps mais vous ne les avez pas vus celui là ça va être mon vrai retour parce que je vais retenter des choses je vais reproposer un cinéma qui est moins classique qui est plus expérimental où vous allez avoir la sensation qu'il va y avoir des choses qui ne sont pas forcément raccordes sur le papier mais qui ensuite se complètent bien il y a notamment cette espèce d'idée très drôle je trouve en un sens de montrer la faune du Colorado il y a beaucoup de plans où il filme des grands champs ou des arbres ou des montagnes et pour mettre un peu l'intrigue dans son contexte c'est pour mettre l'intrigue dans son contexte et au delà de ça je pense que c'est pour montrer que c'est un cadre qui semble tellement idyllique aujourd'hui c'est touristique presque qu'on se dit c'est pas possible qu'à cet endroit là il y a eu le berceau entre guillemets de la haine de la haine américaine dans son sens le plus pur en fait et je trouve ça assez génial justement de resituer le contexte de faire limite des plans on dirait un peu des stock shots et de derrière vraiment avoir ce propos qui est très fort et moi je trouve ça très très juste même moi je trouve qu'il y a des idées de montage assez audacieuses rien que le fait de commencer avec une séquence d'autant en n'importe le vent c'est vrai que alors il y avait un ami qui était avec moi quand je l'ai revu une deuxième fois et quand on n'a pas la référence d'autant en n'importe le vent c'est vrai qu'on se dit pourquoi il commence par cet extra là qu'est-ce que c'est le rapport en fait on peut carrément se dire qu'on s'est planté de fives c'est ça oui mon pote m'a dit au début je me disais putain c'est gouré de ça mais c'est un peu particulier parce que on disait que Spike Lee revenait un truc en public mais ça n'empêche pas de faire des trucs où peut-être que ça va perdre un peu des gens même si bon après la référence vu qu'il y a le drapeau sudiste à la fin mais même dans la séquence d'après avec Alec Baldwin il y a des espèces de moments où Alec Baldwin est éclairé entièrement en rouge il y a une espèce des aplats de couleurs parce qu'il est devant une projection en fait il y avait une projection de vieux films muets et notamment de la naissance d'une nation parce que tout le film est quasiment basé sur le fait que Spike Lee est profondément la naissance d'une nation parce que dans l'histoire américaine forcément aujourd'hui si vous allez dans une école de cinéma on va vous parler de la naissance d'une nation parce que c'est un film de D.W. Gwilfit c'est une oeuvre muette de 3 heures ça raconte toute la genèse du Ku Klux Klan donc forcément ça avait géré Sarah ce beau montage voilà c'est un film qui est révolutionnaire en termes de cinéma mais en termes de propos c'est le film qui a fait renaître le Ku Klux Klan donc il faut le remettre dans ce contexte là donc pour Spike Lee c'était essentiel de le replacer et d'ailleurs c'est très juste la fameuse séquence d'initiation se conclue par quand même 3 heures sur la naissance de leur clan c'est long 3 heures quand même ouais c'est long mais du coup voilà constamment tout au long du film il y a ce rapport très particulier à l'image qui était renvoyée des Noirs à la naissance du cinéma et il y a ce jeu qui peut sembler très particulier mais qui est je pense un peu nécessaire aujourd'hui de rappeler qu'à une époque le cinéma c'était quand même pas un endroit où la parité l'égalité etc c'était des choses qui étaient importantes en fait c'était très secondaire et le film je trouve le pointe de manière très juste parfois de manière violente ça nous rappelle quand même que nous cinéphiles des fois on met des films et on fait pas attention à ce genre de détail mais en même temps c'est bien de nous foutre le nez dans la merde des fois de nous les cinéphiles de nous rappeler ouais vous avez étudié ça en école de cinéma ça veut pas pour autant dire que le film est très bon dans son propos c'est ça mais en même temps c'est alors j'ai pas vu en entier Naissance de la Nation parce que c'est long la Naissance de la Nation même moi je t'avoue que j'en ai vu que des extraits j'ai dû mater une petite heure du film mais c'est très difficile de mater en entier Naissance de la Nation c'est vraiment mais j'ai l'impression en fait que tout en en disant ça Spike Lee reconnait quand même une espèce d'histoire globale du cinéma en fait parce que il y a quand même une phrase dans le film qui souligne le fait que 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 cinématographique mais ils le replacent dans ce contexte je pense que c'est peut-être un petit clin d'oeil caché à appeler à replacer les films dans ce contexte ou en considérant ce qu'ils ont apporté oui c'est ça de toute façon comme autant en emporte le vent autant en emporte le vent c'est un film qui est toujours limite mais le fait de partir le fait de partir d'une séquence de temps en emporte le vent ça montre quand même que Spike Lee veut rendre hommage à ses films et veut expliquer que d'un point de vue cinématographique ce sont des oeuvres essentielles qui font partie de l'histoire du cinéma mais d'un point de vue historique ce sont également des oeuvres qui font partie de l'histoire américaine parce qu'elles ont cristallisé à une époque des mentalités qui étaient représentatives de l'américain moyen tout simplement et je pense que c'est surtout ça qui est véhiculé par la mise en scène de Spike Lee au delà de l'expérimental au delà de l'aspect comique au delà vraiment de la force du jeu des tons c'est aussi que le cinéma a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas à la sortie d'un film et qu'avec le temps c'est ça qui lui donne sa force Do the right thing c'est un film qui avec le temps est devenu une oeuvre majeure parce qu'elle avait un message et parce que le message était véhiculé de la bonne manière et ça voilà c'est des choses qui sont compliquées en même temps c'est pas facile quand tu regardes un film d'analyser ça et de te dire putain ouais c'est quand même un mec qui me rappelle que voilà des fois je vais aimer une oeuvre mais que replacer dans son contexte c'est une oeuvre qui n'a pas forcément le même écho c'est très fort je trouve de la part d'un cinéaste c'est très très fort de jouer avec ça je te propose que nous passions au casting très beau casting de ce film bon après forcément on va en parler de deux en particulier mais le casting a quand même des barres au delà d'Alec Baldwin déjà ils ont été chercher des gueules pour les mecs du clan Tofford Gris moi j'adore Tofford Gris dans le rôle de David Duke il a tellement la gueule c'est assez exceptionnel parce que Tofford Gris il a une espèce de voix ultra mielleuse il a une tête dominée en fait c'est bien mais quand tu vois la gueule qu'il a aujourd'hui tu te dis qu'à cette époque là il avait vraiment une tête dominée il devait avoir 25, 26, 27 ans peut-être 30 grand max mais c'est impressionnant parce que ouais là Tofford Gris qui si vous vous souvenez bien c'était le mec qui devenait Venom dans Spider-Man 3 sérieux ? oui c'est lui Tofford Gris la vache et ce mec là moi j'adore ses chouettes carrières dernièrement il a joué aussi dans The Dumb de Silver Lake en plus mais il a un jeu qui est tellement subtil il est capable de t'enchaîner des séquences en étant mais d'un cliché monstrueux j'adore la séquence où il fait les arr 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 nous les américains nous disons arr un américain un black il va dire arr 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 il dit cette scène mais moi la première fois que j'ai le film il y a une scène qui me fait vraiment pleurer de rire justement c'est cette scène là où David Duke explique à Rand Stalworth la différence entre la prononciation des blancs et des noirs et ce qui est génial c'est qu'on voit Rand Stalworth en train de se pisser dessus de rire mais tout le monde d'ailleurs parce que oui il y a un mec derrière au bureau il y a son chef de section qui en peut plus qui entend R.O. et qui en mode et la scène est vraiment bien c'est celle là Wight of Agree ça j'en arrive j'ai beaucoup aimé aussi Ryan Eagol et Jasper Packonnen qui sont les deux qui jouent les deux gros du Ku Klux Klan qui côtoient Rand Stalworth c'est à dire Walter et Félix Walter et Félix Félix particulièrement il est Félix il a la gueule de l'emploi le mec et au delà l'acteur est excellent l'acteur est excellent l'actrice qui joue sa femme aussi Ashley Atkinson particulièrement mais elle c'est une grande habituée des cinémas comiques et je trouve que là elle a vraiment un rôle où c'est presque temps de la voir parce que d'habitude elle tourne dans les comédies avec Adam Sandler les trucs à coopéra etc là elle a vraiment elle joue super bien et puis forcément il y a John David Washington et Adam Driver Adam Driver moi je le trouve vraiment bon parce qu'il a un rôle qui n'est pas forcément simple parce que c'est un c'est un flic qui est juif qui va se retrouver à infiltrer le Ku Klux Klan dans la peau de Ron Stalworth mais du coup vu que le Ku Klux Klan est aussi les juifs il se retrouve un peu dans une position où il doit lui aussi faire face à une haine qu'il ne pensait pas avoir devant lui et c'est très subtil la manière avec laquelle il le joue parce qu'on nous montre un personnage qui au début s'en fout et que au fur et à mesure que le film évolue va se poser des questions sur ses origines et va se dire mais pourquoi il me haïsse autant et c'est la manière avec laquelle il joue ça il y a notamment une séquence où il se rend compte qu'en fait il fait très attention à son héritage depuis qu'il est infiltré comme ça et j'ai beaucoup aimé cette séquence là il y a une vraie force moi ce que j'ai bien aimé aussi dans le rôle d'Adam Driver c'est que ça joue aussi au même niveau de la performance il s'efface en fait il est pas il prend pas le c'est un truc qu'on reproche parfois à certains films historiques sur des histoires de racisme c'est que c'est des blancs qui sont partis d'histoire là et qui mettent en avant ça avait été reproché à Free State of Jones et là Adam Driver est présent il a un rôle important mais il prend pas le pas sur le parcours du personnage principal et sur le fait que c'est quand même un film qui est entré sur les questions afro-américaines et c'est un personnage secondaire et le film n'essaye pas de enfin ça aurait été dans le respect de toute façon oui j'aurais mal vu Spacky faire ça mais oui même Adam Driver dans sa performance il est très en retrait il est présent mais juste ce qu'il faut ouais c'est ça et il laisse bien la part belle à John David Washington qui est donc le fils de Denzel Washington qui ont de très bons échanges ensemble oui et il est enfin l'acteur est vraiment excellent c'est la première fois je crois que je le vois à l'écran je l'ai jamais vu avant dans un film non je suis persuadé d'avoir vu mais je sais plus moi je crois que c'est la première fois que je le vois à l'écran et je le trouve vraiment bon dès les premières minutes du film c'est une super intro oui ça c'est fantastique la séquence où on le voit arriver c'est le premier truc qu'il vérifie avant la police en fait et ensuite il rentre mais même la première séquence tu vois qui peut être très simple je trouve que la manière avec laquelle il la joue elle est très subtile parce qu'il joue un personnage qui est à la fois dans le militantisme et qui en même temps a surtout envie de bien répartir la balance de la justice et il y a beaucoup de scènes justement où il montre ça où il dit mais je m'en fous moi je suis flic pourquoi vous haïsser les flics nous aussi les flics on a envie que les choses elles soient bien réparties et que tout aille bien pourquoi vous voulez forcément que ça se finisse dans la haine ou dans le sang et c'est il dissimule plein de petits trucs comme ça dans son jeu qui sont très subtils le fait que au début il a un côté un petit peu maladroit un petit peu qu'il donne son vrai nom le fait qu'il ait l'air parfois un peu mal à l'aise c'est genre la scène où il a son entretien d'embauche j'aime beaucoup le plan en fait où vraiment il est centré au milieu du cadre et je regarde la caméra et je sens qu'il est un petit peu mal à l'aise qu'il se sent vraiment jugé et il a plein de petits tics de jeux comme ça qui construisent le personnage et qui sont jamais trop appuyés qui sont très subtils et je voulais dire un truc que j'ai vu c'était catastrophique si je trouve aussi qu'il arrive à créer vraiment beaucoup de complexité avec ses partenaires oui et ça c'est pas toujours très facile avec Adam Driver et avec alors avec Patrick oui c'est ça avec tous les autres enfin je trouve qu'il y a des ils sont très très bons ces acteurs du coup mon cher Colin on arrive à la fin de cette petite vidéo que retiendrons-nous de Black Lens Man est-ce un des films importants de l'année est-ce peut-être un des films les plus importants de Spike Lee est-ce vraiment le retour de Spike Lee alors moi en ce qui concerne encore une fois je ne connais pas forcément très bien les films de Spike Lee ça a l'air d'être un retour plutôt tranquille je te valide que c'est un bon retour je te valide que c'est un bon retour et moi je vais vraiment le garder comme une des claquasses de l'année parce que c'est c'était quelque chose que je m'étais fait en sortant de la première une réflexion que je m'étais faite en sortant de la première c'est que c'est un film qui arrive à avoir un équilibre entre être extrêmement drôle extrêmement violent dans ce qu'il raconte en fait genre c'est en même temps peut-être que c'est l'humour qui ne va pas forcément parler de gens qui va mettre mal à l'aise mais moi il y a une scène vraiment où je me suis tapé sur le vide parce que la scène finale où il révèle son identité à David Duke elle est exceptionnelle ce plan ce plan où David Duke est tout seul dans son bureau étant genre juste le on est ça et au la fin c'est le vide what the fuck et cette scène me fait pleurer parce qu'on sent qu'ils sont débiles mais enfin bref c'est un film qui montre la débilité et l'absurdité de la haine c'est ça pour mêler ton aspect comique et violent c'est la débilité et l'absurdité de la haine voilà donc c'est un film pour moi c'est un film on se tape sur le bide et en même temps en sortant on se dit putain quand même je me suis pris une bonne claquesse et ben je suis d'accord avec toi moi c'était pas une énorme claque mais je me suis vraiment dit que Spike Lee avait réussi à retrouver toute sa sa verve créatrice et militante tout en étant une oeuvre qui peut être divertissante c'est très compliqué et on se dit toujours comment c'est possible de mêler un film qui soit militant avec du divertissement je pense que Spike Lee arrive très bien à cristalliser ça au coeur de ce film tout en étant très subtil dans sa composition de l'humour et en étant très minutieux dans sa manière de parler de la haine et de ne jamais justement avoir cette chose qu'on lui a beaucoup reproché ces dernières années faire un peu du racisme de l'anti-racisme en étant vraiment par exemple en engueulant Tarantino je pense que Spike Lee a vraiment fait son mea culpa et a vraiment décidé de vouloir parler de quelque chose de beaucoup plus fort et ce quelque chose de beaucoup plus fort qui va toucher beaucoup plus de gens c'est la haine ne peut pas engendrer la paix et la haine ne fera qu'engendrer la violence finalement c'est pour ça que le film est bien c'est qu'il arrive à mettre le doigt pile dans l'entre-deux et du coup je pense que ça va parler à un public beaucoup plus large que juste les déjà convaincus parce que des fois c'est un peu le problème avec les films très militants c'est que au final si on n'est pas convaincu par la cause à l'avance on reste extérieur c'est ça alors là je pense que même si vous trouvez que je sais pas moi je n'ai pas d'idée de militants afro-américains qui me vient en tête mais je ne sais pas si vous aimez pas le colis je pense que le film peut quand même vous intéresser parce qu'il y a autre chose à l'aise que c'est un peu plus large que ça c'est un peu c'est un peu ce que je m'étais dit en sortant d'objets la dernière c'est un film qui est pile au milieu et qui ne cherche pas à être absolument qui ne cherche pas à être absolument d'un côté qui montre juste des dérives et donc voilà c'est trop bien restons sur ces belles paroles cher Colin donc vous l'aurez compris on vous pousse à voir Black Clansman de Spike Lee c'est un grand prix très largement mérité au Festival de Cannes et c'est un excellent film merci Colin d'avoir participé à cette vidéo en attendant la prochaine bien évidemment comme toujours sur ce nous allons vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus à plus d'aller voir des films à plus d'aller voir des films